La filière Banane Plantin se veut une filière inclusive et la jeunesse est appelée à jouer un rôle prépondérant. Voilà en quelque sorte l'explication à donner à l'audience accordée par Mounou Nafutsu, le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, à Tony Obam Bikoué et à sa délégation le 29 octobre 2024 pour lui présenter le projet de la filière Banane Plantin dans le festival 2024 qui va s'organiser au mois de décembre. La excellence Paul Biya a pensé qu'il fallait qu'il donne de l'argent à des jeunes, qu'il donne l'argent suffisant pour que des jeunes deviennent des industriels. J'ai été le premier bénéficiaire du plan triennal spécial jeune et donc j'ai bénéficié de l'argent des impôts des Camerounais. Je suis venu remettre un pli fermé à l'attention de mon bienfaiteur, son excellence Paul Biya, pour que le ministre de la jeunesse transmette ce remerciement éternel. Parce que si aujourd'hui je suis un capitaine d'industrie, si aujourd'hui je suis président de la filière Banane Plantin, c'est parce que j'ai bénéficié d'un appui que peut-être beaucoup de jeunes n'auront pas. Et c'est pour ça aussi qu'en retour, comme on m'a donné un financement gratuitement, je suis venu dire à M. le ministre de la jeunesse que je vais donner 21 millions sous forme de stands gratuits pour des jeunes dans les complexes sportifs de Japoma et d'Olimbé lors de la fête internationale de la Banane Plantin, avec comme mascotte les légendes du football brésilien, qui visiteront aussi les stands de ces jeunes, qui pourront aussi vendre l'image de ces jeunes. Pour le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, il s'agit donc d'une sorte de retour d'enfants prodiges, car il pense que la jeunesse doit jouer un rôle on ne peut plus important dans le développement de la filière Banane Plantin. Et ceci entre bien dans les cordes des projets gouvernementaux, dans ce sens. Le président Antony Obama est une preuve palpable de la vision du chef de l'État, le président Paul Vian, qui a compris qu'il fallait fabriquer des champions dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui a offert à la jeunesse camerounaise lors du cinquantenaire de la fête de la jeunesse en 2016 le plan triennal spécial Jeune. Cette grande œuvre qui a aujourd'hui fabriqué des champions, dont Tony Obama est une preuve ici en ce moment, puisque, peut-être lui-même le dira, il est l'un des pionniers et le premier bénéficiaire de cet important plan de chef de l'État. Et aujourd'hui, il est un modèle qui inspire d'autres jeunes. Déjà à l'époque, nous lui avions donné le titre d'ambassadeur de Youf Connect Cameroun, l'initiative qui est venue trois ans plus tard, en 2019, qui visait à connecter les jeunes aux opportunités dont il a bénéficié. Et la même année, d'ailleurs, il avait bénéficié d'une distinction honorifique. Le chef de l'État, une fois de plus, l'avait élevé au rang de ce valier du mérite camerounais. Alors, vous pouvez imaginer, à l'époque, je peux donner une confidence, c'est que nous avions proposé qu'on les élève, ces jeunes-là, au mérite agricole, parce qu'eux, ils avaient déjà montré l'exemple dans le domaine agricole, mais le chef de l'État a décidé de les élever au titre de ce valier du mérite camerounais. Jeunesse et banane plantain riment donc ensemble. Et tout ceci est encore plus intéressant, puisque le festival de cette année doit avoir comme principale activité des activités sportives qui interpellent donc aussi la jeunesse, notamment un tournoi de golf, mais aussi, sans oublier, le match de gala le 7 décembre à Douala entre les anciennes gloires du football brésilien et leurs homologues camerounais. Et le 14 du même mois, cette fois-ci, dans la capitale politique yaoundée et précisément au complexe sportif multisport d'Olembé, ce sera le match retour, toujours, entre les anciens lions indomptables et les anciens nos gloires de la CELSAO du Brésil. Le public est donc attendu très nombreux. FH News, votre télévision.